Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu différente de ce que je fais d'habitude puisque cette fois nous allons voir l'histoire d'une personne qui a réellement existé et dont la légende s'est pervertie au fur et à mesure du temps. C'est ce que j'ai appelé « quand le folklore se mêle à l'histoire ». Dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire et la légende de la comtesse Elisabeth Bathory et comment quelques rumeurs ont conduit à une enquête pour le meurtre de plusieurs centaines de jeunes filles en Transylvanie. Prêt ? Et bien dans ce cas, bon voyage. Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, je vous dis souvent que les mythes, les légendes et les contes ont une influence sur notre culture populaire et sur nos connaissances actuelles. Cependant, ces histoires sont inventées et narrées dans un but de détente et de loisir. Par exemple, à l'époque, l'Iliade et l'Odyssée, c'était un peu comme le MCU actuel avec des héros badass qui font des quêtes épiques. Les contes avaient aussi un but moralisateur puisque la plupart se terminaient par une petite leçon de morale, bien souvent basée sur des jugements de valeur. Le fait que les mythes, légendes et autres folklores influencent la culture, ce n'est pas récent. Par contre, il peut arriver que dans l'histoire, une simple rumeur peut tellement être montée en épingle qu'il en devient alors difficile de démêler le vrai du faux et ainsi créer de véritables débats pour savoir où s'arrête l'histoire et où commence le mythe. Elisabeth Bathory est l'un des exemples de ce flou entre folklore et histoire. Pour comprendre ça, il faut voir un peu de son histoire à elle. Donc pour commencer, Elisabeth était une comtesse hongroise qui a vécu entre le XVIe et le XVIIe siècle. Elle est née en 1560 en Hongrie dans une famille noble proche des Habsbourgs. Pour faire court, les Habsbourgs sont une très importante famille médiévale qui a donné la plupart des empereurs du Saint-Empire romain germanique de 1452 à 1750. Très jeune, Elisabeth est promise en mariage à François Nadasdy et comme il était coutume de le faire à l'époque, elle est envoyée dans sa future belle famille afin d'apprendre à être une bonne épouse et une bonne mère. Quand elle arrive là-bas, elle a 11 ans et c'est en 1575, donc 4 ans plus tard, qu'elle épouse François qui lui offre en cadeau de mariage le château de Cachetis où elle passera quasiment toute sa vie. A peine 3 ans plus tard, François sera nommé commandant en chef des troupes hongroises pour le comte des Habsbourgs dans la guerre qui les oppose à l'Empire ottoman. Pendant son absence, c'est Elisabeth qui dirige sa maison, son domaine et ses affaires comme ça se faisait à l'époque. C'est durant ce qu'on appelle la longue guerre qui oppose toujours les Habsbourgs aux Ottomans qui durera de 1591 à 1606 que le couple sera séparé le plus longtemps. Lui est parti à la guerre tandis qu'elle est restée sur leur domaine à gérer leurs affaires et leurs trois enfants. Malheureusement pour le pauvre François, une fois la guerre terminée et rentrée chez lui, il se fera assassiner en 1604. Enfin là encore, les avis divergent chez les historiens, certains pensent qu'il est mort d'une vieille blessure, tandis que d'autres pensent qu'il a été assassiné par un opposant des Habsbourgs qui combattait les Bathory, donc la famille de sa femme, en Transylvanie. Bon, vous allez me dire que jusque-là il n'y a rien d'anormal et vous allez me demander pourquoi je vous parle d'une comtesse hongroise. Et bien justement, on y vient. A partir de 1602, un pasteur luthérien du nom de Istvan Magiri va se baser sur des rumeurs et va aller dénoncer publiquement à la cour de Vienne des crimes soi-disant commis par Elisabeth Bathory. Les autorités ne vont pas croire ces accusations et le pasteur va tellement insister sur les horreurs supposément commises par la comtesse qu'en 1610, l'empereur Mathias Ier du Saint-Empire va charger le palatin de Hongrie, Gheorghi Turzo, de mener une enquête. Alors oui, j'ai bien dit palatin et non paladin, qui sont deux postes bien distincts. En Hongrie, le palatin, c'est le plus haut dignitaire du royaume, juste après le roi. Du coup, Turzo va à son tour charger deux notaires de rassembler des preuves contre Elisabeth Bathory et ainsi prouver les rumeurs lancées sur la comtesse. Et comme on dit, qui cherche trouve. Et pour le coup, ce sont pas moins de 300 témoignages qui vont être trouvés contre la comtesse et quatre de ses supposés complices. Parmi les témoins, on retrouve entre autres des membres du personnel du château de Cachetisse. Mais alors de quoi on l'accuse, cette fameuse Elisabeth ? Selon les accusés, la comtesse aurait torturé et tué plusieurs dizaines de jeunes filles. Soit des paysannes, soit des femmes de passage, voire même des jeunes filles de la noblesse qui lui étaient confiées. Parmi ces quatre complices, certains sont accusés d'avoir fourni certaines de ses victimes à la comtesse et l'auraient aidé à dissimuler les corps un peu partout dans le pays. Finalement, l'accusation se retrouve incapable de fournir à un nombre de victimes, mais elle estime qu'entre 1585 et 1610, la comtesse aurait tué plus d'une centaine de jeunes filles. Le personnel du château dit avoir évacué entre 100 et 200 corps du château de Cachetisse, tandis qu'un témoin assurera avoir vu un carnet tenu par la comtesse elle-même dans lequel il y avait un total de plus de 650 victimes. Bon, il faut prendre tout ça avec de grosses pincettes, parce que je rappelle que tout ceci s'est monté sur la base de rumeurs, et dans un reportage consacré à la comtesse Bathory sur la BBC, celle-ci rappelle également que la nature du procès rend toutes les preuves fournies suspectes, car elles ont été extirpées sous la torture ou sous la menace de torture. Beaucoup d'historiens commencent à penser que toute cette affaire aurait pu être un coup monté contre Elisabeth, afin de mettre la main sur sa fortune et sur ses biens, dans le but de mettre un terme à son pouvoir. Les témoins auraient inventé ou exagéré des faits, afin de ne pas être torturés par les notaires de Turzot. L'historien Miklos Molnar soulignera le fait qu'aucun corps n'a été retrouvé, et que jamais la comtesse n'a eu la possibilité de se défendre face à ces accusations. Et c'est là que les rumeurs ont entraîné la légende qui laissera sa place dans l'imaginaire collectif, et qui sera retenue plus tard dans nos œuvres modernes. D'après les rumeurs, Elisabeth tuait ses jeunes filles afin de pouvoir se baigner dans leur sang. Certains la décrivaient comme une sorcière utilisant le sang de ses jeunes victimes pour rester belle et jeune, lui donnant le surnom de comtesse sanglante. D'autres l'assimileront à une vampire se baignant dans le sang et lui donnant le surnom de comtesse Dracula, en référence à une autre légende de la Transylvanie, le comte Dracula. Cependant, l'accusation de sorcellerie est absente des procès-verbaux de l'époque, il n'en est pas fait mention dans les correspondances et n'est soutenu par aucune preuve ni aucun témoin. Ce n'est qu'en 1984 que la théorie selon laquelle Elisabeth n'était qu'une victime fera son apparition. Laszlo Nagy, un historien hongrois, dira qu'elle aurait pu être victime d'une conspiration mise en place par sa famille elle-même pour lui éviter l'accusation de haute trahison, puisqu'à l'époque où elle a été accusée, elle souhaitait aider son cousin Gabriel Bathory, prince de Transylvanie, à lutter contre les Habsbourgs. Ce serait pour dissimuler une trahison politique que son propre mari aurait préféré qu'elle soit accusée de crime de droit commun plutôt que de haute trahison. Ceci pour éviter que la famille Bathory ne soit disgraciée, mais aussi pour éviter un procès et une mise à mort de la comtesse. Du coup, le 29 septembre 1610, Turzot fera arrêter Elisabeth et quatre de ses serviteurs. Là encore, la rumeur raconte qu'il serait arrivé juste avant l'un des rituels sadiques de la comtesse, sauvant une femme blessée et libérant plusieurs autres jeunes femmes enfermées dans le château. Les quatre supposés complices sont emmenés pour être jugés, tandis que la comtesse est assignée à résidence dans le château de Cachetis. Les quatre serviteurs seront jugés coupables et exécutés, tandis que la comtesse ne sera jamais poursuivie par la justice. Elle sera néanmoins condamnée à être enfermée dans son château, où elle restera jusque sa mort en 1614. Elisabeth Bathory inspirera de nombreuses légendes au cours des 18e et 19e siècles. Dans celle-ci, on la retrouve principalement dans des récits la décrivant comme une sorcière se baignant dans le sang de ses victimes pour garder jeunesse et beauté. Apparemment, cette légende serait apparue pour la première fois en 1729 dans le livre Tragica Historia, écrit par un jésuite et entièrement consacré à l'histoire d'Elisabeth Bathory. Ici, le motif du crime serait la vanité de la comtesse, provenant essentiellement des stéréotypes liés au rôle social des femmes de l'époque. Cette légende sera reprise par l'écrivaine Valentine Penrose dans son roman datant de 1662 et appelée Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante. Dans ce qui se présentait comme une biographie à la base, l'autrice décrira des bains de sang, littéralement avec des baignoires remplies du sang des victimes, des machines pour tuer, dont une vierge de fer destinée à collecter le sang des victimes, et des tortures. A partir de là, un amalgame sera fait chez pas mal d'historiens qui vont s'appuyer sur la vision de Penrose, laissant à tort de côté les études historiques sérieuses. Personnellement, je pense que la comtesse est une victime dans cette histoire, puisque rien ne prouve réellement qu'elle ait commis les crimes dont on l'accuse. Que ce soit une manipulation de sa famille pour réduire son pouvoir, ou tout simplement des accusations montées sur la base de rumeurs, il est très difficile de démêler le vrai du faux dans cette affaire. L'histoire des bains de sang me semble un peu exagérée, mais si on se remet dans le contexte de l'époque, et tous les écrits étranges que l'on peut retrouver dans les Carpathes et la Transylvanie, et également au début du XVIIIe siècle, l'arrivée de la peur des vampires qui va atteindre même les personnes les plus éduquées et les scientifiques de l'époque, tout ça laisse quand même la place à la réflexion. Je serais curieuse de connaître votre avis là-dessus, et je vous invite donc dans l'espace commentaire pour en débattre si vous le souhaitez. Dans le respect et la bonne humeur, bien entendu. En attendant, je vous propose un petit tour d'horizon de l'impact de l'histoire de la comtesse Bathory dans notre culture populaire. Comme je le rappelle à chaque fois au début de cette partie, le but n'est pas de vous présenter toutes les représentations du personnage dans la culture populaire, mais uniquement quelques exemples parmi ceux que je connais le plus. Si vous consultez la page Wikipédia sur Elisabeth Bathory, vous pourrez retrouver beaucoup de références à la comtesse dans de nombreuses œuvres. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos juste sous la vidéo un lien pour consulter toutes les références à Elisabeth Bathory dans la culture populaire. Personnellement, même si je connais plutôt bien son histoire réelle, je connais au final peu d'œuvres dans lesquelles elle est mise en scène. Je vais donc me contenter de vous présenter celle que je connais le mieux. Tout d'abord pour le cinéma, le film d'horreur Stay Alive sorti en 2006 avec Frankie Muniz, la star de Malcolm à l'époque, sort sur les écrans. L'histoire du film est plutôt simple, une bande de jeunes joue à la bêta d'un jeu vidéo d'horreur. Le problème, c'est qu'ils ignorent que l'introduction du jeu qu'ils ont lu à haute voix était en fait une incantation visant à réveiller l'esprit de la sorcière Elisabeth Bathory. A partir de là, chaque fois qu'un des joueurs meurt dans le jeu, il mourra de la même façon dans la vie réelle. Elisabeth Bathory est ici le boss de fin de jeu, et dans le jeu que l'on explore avec la petite bande, on retrouve énormément d'éléments liés à la légende de la comtesse, comme les nombreux meurtres, les tortures, le sadisme et les bains de sang. Pour le film Abraham Lincoln, chasseur de vampires, à la base, il devait y avoir une scène dans laquelle on pouvait voir Elisabeth Bathory en vampire, comme elle est décrite dans le roman dont est tiré le film. Cependant, la scène n'a pas été gardée au montage. Dans le roman, elle était présentée comme une vampire dont le procès a conduit à une persécution des vampires d'Europe, les poussant à aller s'installer dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire les Amériques. La série American Horror Story, et plus précisément la saison 5, met en avant un personnage inspiré d'Elisabeth Bathory. Incarnée par Lady Gaga, la comtesse Elisabeth Johnson tranche la gorge de ses victimes pour boire leur sang et ainsi rester éternellement jeune. Dans la série, on apprend qu'en 1926, elle était une actrice de cinéma qui a été infectée par un virus. Elle a également transformé ses enfants adoptifs et ses amants en vampires. Pour les jeux vidéo, on peut citer le jeu Ragnarok Online, dans lequel on peut retrouver un monstre sorcière s'appelant Bathory, une référence directe cette fois au côté sorcière de la légende d'Elisabeth Bathory. Dans Diablo 2, la lecture d'un tome lançait une quête spéciale permettant d'affronter un monstre unique appelé la comtesse, dont l'histoire était basée sur Elisabeth Bathory. Je vous lis rapidement le fameux tome en question. Et il arriva que la comtesse, qui baignait autrefois dans le sang rajeunissant de sang vierge, fut enterrée vivante. Et son château, dans lequel tant d'actes cruels se produisirent, tomba rapidement en ruine. Les donjons enterrés dans ce désert abandonné par Dieu, une tour solitaire, comme un monument au mal, et tout ce qui reste. On croyait que la fortune de la comtesse était partagée entre le clergé, bien que certains disent qu'il en reste plus, encore enterré à côté des crânes pourris qui témoignent muets de l'inhumanité de la créature humaine. Bon, j'ai conscience de vous avoir donné bien peu d'exemples vous présentant ce personnage dans la culture populaire, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, finalement j'en connais assez peu. Je tenais néanmoins à vous raconter l'histoire d'Elisabeth Bathory. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires si vous souhaitez parler du personnage. N'hésitez pas à me faire des propositions de personnages, de créatures, de contes, de légendes, de mythes que vous voudriez me voir vous présenter, voire même aussi de personnages historiques à l'histoire étrange comme celle de la comtesse Bathory. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre voyage sur les terres oniriques.